Alors j'aimerais passer une petite annonce avant de commencer la vidéo, c'est si vous avez la moindre question, vous pouvez aller dans à propos de, voilà, si vous voyez que je vous écris, je marquerai les informations au fur et à mesure, dès que j'en aurai. Si vous ne trouvez pas votre réponse ici, vous pouvez aller dans discussion et marquer votre question, voilà, vous pouvez marquer votre question, n'oubliez pas de mettre un petit salut et votre question, voilà, c'est toujours sympa d'avoir un petit salut et j'y répondrai dès que possible. Si votre question, vous ne voulez pas que tout le monde la pose, que tout le monde la voit, excusez-moi, vous pouvez me la mettre en privé en allant dans, excusez-moi, oops, désolé, fail, en allant dans gestion des vidéos et dans boîte de réception et dans nouveaux messages. Vous écrivez à Redbox Dofus qui est moi, vous m'écrivez par exemple question et vous m'écrivez le salut plus la question et vous pouvez me l'envoyer. Mais je vous conseille de me la mettre directement dans les discussions, car tout simplement, comme ça, si je réponds à votre question, mes autres abonnés pourront voir la réponse à la question. Voilà, c'est parti la vidéo comment, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Et salut les Dofus éco-plus, c'est pour une nouvelle vidéo, alors cette fois-ci, c'est pas sur Dofus, mais ça reste un tutoriel, c'est pas sur des quêtes, c'est pas sur, c'est tout simplement un petit tutoriel, comme vous l'avez vu, sur le titre. Alors pour les gens qui ne sont pas de ma chaîne, qui regarderont cette vidéo juste parce qu'ils ont tapé ça sur internet, ma chaîne ne propose pas ça d'habitude, c'est que du contenu Dofus qu'elle propose. Cette vidéo fait partie d'une exception, parce que j'avais envie de partager ce que j'ai découvert avec vous. Alors ce que j'ai découvert, c'est comment télécharger des musiques libres de droit, trouver facilement des bonnes musiques libres de droit. Alors c'est pas, vous inquiétez pas, je vais pas aller sur des chaînes de Youtube, où ils vous mettent des musiques libres de droit téléchargé, c'est simplement que Youtube a ajouté une nouvelle fonctionnalité, plutôt je vais dire ça, c'est que quand vous allez dans le gestionnaire de vos vidéos, je crois que c'est bien ça. Voilà, alors je suis en train d'ajouter une vidéo, ne vous inquiétez pas, si vous voyez ça. Alors, voilà, vous voyez ici nouveau directement, alors peut-être quand la vidéo sera publiée, peut-être qu'il n'y aura pas de nouveau, ils l'auront retiré, mais vous voyez que vous avez outils de création, qu'est-ce que c'est, c'est nouveau. Alors, vous cliquez dessus, sur le côté à droite, et vous avez une bibliothèque audio, ils vous disent téléchargement gratuit de musique de fond pour vos vidéos. C'est pour vos fonds, ou peut-être pour vos intros, pour n'importe quoi de la musique libre de droit que vous pourrez mettre. Alors, si vous cherchez un titre en particulier, vous avez une petite recherche qui s'affiche ici, voilà, et vous pouvez directement mettre ici des genres. Vous avez des humeurs, des instruments, vous pouvez choisir la musique de longue durée, une musique de longue durée, ou une musique de courte durée, comme vous pouvez le savoir. Et vous avez vos musiques en favoris, les musiques que vous avez ajoutées à vos favoris, à vos favoris, excusez-moi. On va aller dans genre, et on va aller dans pop, on va dire. Et voilà, par exemple, vous choisissez comme vous voulez, si vous aimez la pop, le pop ou le rock, ou n'importe quoi, ou le ryanby, ou le reggae, ou le jazz, le hip-hop, le danse, la musique électronique, on va plutôt aller dans ça. Et vous voyez que là, vous avez un panel de musiques avec la popularité. Alors, je pense que c'est les personnes qui la téléchargent, vous pouvez directement choisir pour vos vidéos des musiques que vous aimez. Alors, pour l'écouter, vous avez juste à cliquer ici, vous voyez, lire la piste, ou interrompre la lecture, vous cliquez, et vous attendez quelques instants, le temps que la vidéo se lance. Et vous voyez que vous avez une musique, alors, je vais peut-être baisser un peu le son, parce que, voilà, je ne sais pas du tout si vous l'entendez avec le logiciel de capture, mais il y a une musique, hein, vraiment, il y a une musique, là, voilà, une bonne petite musique, hein, qui, qui fait bouger, tac, 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 voilà, classe, hein, petite, cette musique. Elle dure, vous avez ici la durée de la musique, elle dure 1 minute 51, vous avez le style de la musique, c'est, c'est danse et musique électronique, inspirante, il vous dit, hein, pour choisir votre musique. Et ici, vous avez la pourpouréité, alors, elle est un peu moyenne, hein, mais j'aime beaucoup cette musique. Ensuite ici, vous avez le truc pour télécharger la piste, voilà, vous pouvez télécharger la piste, juste cliquer, et tout simplement la vidéo, la musique va pouvoir se télécharger. Alors, vous pourrez choisir ensuite, hein, enfin, choisir où vous la télécharger, enfin, vous allez les télécharger, hein, vous savez comment télécharger. vous pouvez changer le nom et changer le type de fichier alors le site et le fichier pour l'instant c'est un vlc media file en mp3 et vous faites enregistrer et elle sera enregistrée où vous voulez voilà alors je vous conseille par contre tout simplement aller dans vos paramètres dans paramètres ici et tout en bas voilà vous faites plus de plus de réglages et vous avez téléchargement et ici vous pouvez cliquer sur toujours demander c'est plus simple comme si vous demande où vous voulez télécharger la musique voilà et ensuite un autre item enfin autre petite j'appelle ça des items enfin c'est pas vraiment ça mais je trouve pas le terme adéquat logo ou ce que vous voulez ajouter la piste à vos favoris et quand vous cliquez dessus elle s'affiche tout de suite en rouge et vous pouvez la retrouver ici dans vos favoris voilà ici dans vos favoris et vous pourrez la écouter tant que vous voulez et la re télécharger tant vous voulez voilà il n'y a pas de limite de téléchargement donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu les musiques sont totalement libres de trois je pense enfin voilà j'ai juste de découvrir ça il n'y a pas il ya on va dire on va dire hier j'ai découvert ça et j'avais envie de le partager avec vous j'ai pas regardé si le tutoriel était déjà disponible sur youtube mais je vous le partage voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu on se trouve pour une prochaine vidéo comme je l'ai dit c'est sûr du tofus que ma chaîne a à des consacrés alors pour une prochaine vidéo dofus si vous n'êtes pas abonné je vous confins je vous invite à vous abonner ou à mettre un petit j'aime pour que ce tutoriel ben pour plus plus de personnes voient le tutoriel voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu on se trouve pour une prochaine vidéo et voilà allez ciao bye bye